Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à toutes, nous sommes du jeudi 21 avril. Merci d'avoir embarqué, merci d'être nombreux à l'écoute de cette émission. C'est Mirador. A la une, ce jeudi, c'est une grosse actualité qui continue de marquer la cour de répression des infractions économiques et financières. Cette juridiction spéciale anticorruption ne lâche guère les baskets aux anciens dignitaires du régime déchu d'Alpha Conde. En effet, après plusieurs jours d'audition à la direction centrale des investigations judiciaires, les ex-ministres Damanta, Albert Kabara, Ibrahima Kourouma et Mamadi Kamara ont été déférés hier mercredi devant la dite institution. En attendant de connaître la suite réservée ce jeudi 21 avril au dossier de ce trio, c'est le sort de Kassouri Fofana, Oyeh Gilavogui et Mohamed Ghané qui fera l'objet d'une nouvelle audience à la CRIEF dans le cadre de la procédure de référé intenté par leurs avocats pour obtenir leur libération. Après deux semaines de détention à la maison centrale de Conakry, une libération néanmoins conditionnelle dont on a bénéficié pour sa part. Hier mercredi, l'ancien ministre des Hydrocarbures, M. Yakari Akoulibaly, la journée de ce jeudi sera-t-elle de chance ou de poisse pour les deux trios d'anciens dirigeants concernés par les travaux de la CRIEF ? Talibé Bari pose la question, Mirador et ses chroniqueurs font le tour d'horizon de cette actualité judiciaire chargée devant la CRIEF. Il fallait s'y attendre parce que son champion renversé le 5 septembre 2021 est aux mains de la juinte parce que quantité de ses hauts dirigeants sont sous les fourches collines de la CRIEF. L'ex-mouvance présidentielle constituée du RPJ à Cancel et Alliés rejette en bloc la main tendue du MATD. Pour ces raisons et probablement d'autres, elle réitère son refus de prendre part à tout cadre de dialogue jusqu'à nouvel ordre. Il ne faut pas non plus compter sur l'ANAD, la coalition politique dirigée par l'AGC Loudalindialo, dans une déclaration rendue publique hier mercredi, celle-ci tout en déplorant que le mémorandum qu'elle a transmis aux autorités de la transition à leur demande depuis le 24 septembre 2021 n'est fait l'objet d'aucune considération. Cette coalition a insisté sur l'impérieuse nécessité de mettre en place plutôt un cadre de dialogue, nous citons, autonome et décisionnel, réunissant avec équité le CNRD, les partis politiques et la société civile avec un ordre de jour précis, défini sur une base consensuelle et portant exclusivement sur les conditions nécessaires au retour à l'ordre du constitutionnel. La fin des citations. En outre, en raison, dit-elle, d'une crise de confiance qui s'est instaurée entre les partis, l'ANAD insiste sur la nécessité de la désignation d'un facilitateur au dialogue conformément à une exigence de la CEDEAO. Une question principale, une question centrale se posée ce matin sur les positions de ces deux grandes familles politiques ultra-dominantes du pays. Leurs positions sont-elles justifiées ? Au regard du contexte et de tous les événements en amont, nous poserons le débat dans cette émission. La course contre la montre, désormais, a aggravé d'un compte à rebours à un peu plus de 72 heures de la date butoir fixée par la CEDEAO. Vous le savez, l'organisation ouest-africaine annonce des sanctions économiques et financières contre la Guinée si un chronogramme consensuel acceptable de la transition n'était pas présenté avant le 25 avril prochain, soit lundi. Mais dans la quête de ce document précieux, les autorités de la transition devront faire sans la collaboration de la majorité des acteurs sociopolitiques du pays. Alors des questions ce matin à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO. Comment éviter la possible main lourde de l'organisation sur le journal ? Une éventuelle concession de la jeune sur la création d'un véritable cadre de dialogue pourrait-elle amener cette CEDEAO à ajourner son ultimatum des questions et d'autres que Mirador soumettra à son premier invité précis du jour ? Le docteur Sekou Gouré Sikonde, leader du parti ARENA et président de la coalition UPP, il sera avec nous sous les coups de 9h30. La transition guinéenne a beau être sans visibilité, faute d'un chronogramme consensuel ou pas, elle ne manque cependant pas de sujets sensationnels, de musclées opérations de récupération bien de l'État à la chasse aux prédateurs présumés de l'économie guinéenne, l'économie nationale par la CEDEAO, en passant par les assises nationales. Il en est ainsi également de l'actualité au RPG arc-en-ciel sur fond de guerre des successions qui alimente l'opinion suite à la brusque intronisation de Kassoury Fofana à la tête de l'ex-partie au pouvoir. Ce, alors que l'ancien président de la réplique et fondateur du parti, du parti Prosse Alphacone, vient d'être forcé à rentrer au pays, cette période de transition rassure-t-elle encore ? Près de 8 mois après son démarrage, nous posons la question ce matin, l'avenir du RPG arc-en-ciel et le sort du professeur Alphacone sont-ils préoccupants à suivre l'interview accordée à Mirador par un autre second invité prestige depuis Abidjan, l'âge Mansour Kaba, président du parti Diamant. Il prendra la parole dans cette émission. Dans la troisième partie, voici donc le menu. Encore une fois, merci de nous faire confiance. Merci d'embarquer.